Jean Lassalle va devoir répondre de ses actes à la justice. Depuis mai dernier, une enquête préliminaire est ouverte à l'encontre de l'homme politique pour des faits d'agression sexuelle. Explication. Depuis deux semaines, Jean Lassalle, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, s'est lancé dans le jeu d'investigation, les traîtres. Entouré d'autres personnalités, il doit démasquer les personnes qui essayent de l'éliminer, dans l'espoir de remporter seul, ou presque, une belle somme pour son association. La participation de l'homme politique à ce jeu de divertissement en a surpris plus d'un. Si dans le programme, Jean Lassalle montre qu'il se laisse très peu perturber, il va devoir redoubler d'efforts face aux affaires qui assombrit son image. Selon les informations de BFMTV et du Figaro, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête préliminaire pour des faits de viol et d'agression sexuelle contre Jean Lassalle. A ce moment-là, je ne savais plus quoi faire, confie la victime présumée l'affaire montrée à 2010. A l'époque, le député des Pyrénées-Atlantiques aurait été contacté par une femme, âgée à l'époque d'une trentaine d'années, pour un problème de scolarité pour sa fille. Après plusieurs échanges avec l'homme politique, elle se retrouve embarquée dans son équipe, alors en pleine campagne pour les élections régionales en Aquitaine. Les choses auraient dégénéré quand elle s'est retrouvée seule avec Jean Lassalle, alors qu'elle pensait aller à une réunion d'équipe. Il m'a embrassée deux fois. Je l'ai repoussée. Je lui ai même dit que je pouvais appeler quelqu'un d'autre s'il voulait, a raconté la mère de famille, avant d'ajouter, à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas. Mais il ne m'a pas cru. Et puis voilà. Jean Lassalle déjà dénoncé par le passé à l'époque, cette mère de famille s'était confiée à ses proches, mais n'avait jamais osé porter plainte. Près de douze ans après, la victime présumée décide de passer le pas, en mai dernier, pour faire en sorte qu'il ne fasse pas d'autres victimes et refermer cette parenthèse et l'enquête est désormais lancée. Ce n'est pas la première fois que Jean Lassalle est accusé de telles accusations et pendant le mouvement Hashtag Balance Ton Port, d'anciennes collaboratrices de l'homme politique dénonçaient certains de ses comportements jugés déplacés. Jusqu'où alors aucune plainte n'avait été déposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501